Alors aujourd'hui, je t'emmène dans le quartier le plus dangereux d'Istanbul, Tar-la-ba-sir. Alors évidemment, comme tu peux le voir, on n'y est pas. On est dans le quartier touristique, c'est fait que les touristes restent sur la voie principale où il y a ce tramway. Mais dès que tu commences à t'écarter, donc on va voir si ce quartier est si dangereux que ça, parce que tous les articles en parlent. Si tu cherches quels sont les endroits à éviter à Istanbul, il y a la côte entre la Turquie et la Syrie. Et il y a également ce quartier, Tar-la-ba-sir. On va voir c'est quoi le ressenti. En attendant, là, il y a encore quelques touristes, mais il y en a un peu moins. La rue est plus petite. Et dès que tu prends les rues parallèles à la rue principale, il y a moins de monde. Là, on est encore proche. On va continuer les rues parallèles et on va se rapprocher. On est à à peine dix minutes de marche, le Tar-la-ba-sir, le quartier le plus dangereux d'Istanbul. On va faire en sorte que tout se fasse bien. Si je ressens que c'est trop chaud comme ambiance, trop tendu, on verra ce qu'on fait. On va faire au feeling. Il y a du poisson. D'ailleurs, c'est intéressant, il vendait du poisson sans glace. Et au final, regardez dans le documentaire, c'est apparemment ce qui est le mieux. Parce que la glace va impacter la qualité de la chair du poisson. Alors là, il y a Nurel, on va passer par là. On sait que le quartier est de l'autre côté. Là, il y a plein de restants qui cherchent à littéralement attraper les touristes. Mais d'ailleurs, les Turcs ne sont pas si agressifs que ça. Ils te font savoir qu'ils veulent que tu viennes dans le restaurant, mais pas d'une manière si agressive. Alors là, je suis dans une rue juste parallèle. Je ne suis pas encore dans le quartier en question. Mais tu vois qu'il y a déjà moins de touristes. Il y a plus de locaux. L'ambiance qui n'est pas la même. On s'y sent bien quand même. Par rapport. C'est plus local. Et on est littéralement à 7 minutes de la grande rue où il y a tous les touristes. On va prendre ce truc-là, ça sent bien. Bon, je pense que tu as pu le voir sous forme de caméra. Il y avait des femmes et des personnes différentes qui stagnaient et qui attendaient leurs clients. On va prononcer le mot en question pour ne pas que cette vidéo soit démoletisée. C'est intéressant. C'est au moment de la paix à la prière. Là, tu sens déjà une atmosphère différente dans ce temps-là parce qu'on s'en rapproche. C'est l'autre côté de la rue. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a ces gens qui changent leur partie intime ici en Turquie et qui se mettent en bas de la rue en fin d'échanger leur service. Donc là, normalement, on y est. Attends, parce qu'on s'est fermé. Parce que quand tu lis ce qu'il y a sur Internet, il y a écrit que même les locaux font en sorte de ne pas aller là-bas. C'est assez intéressant. C'est intéressant qu'il y a un portail, moins que ce soit une résidence particulière. Je pense que ce soit vraiment juste de l'autre côté et qu'il ne veut pas qu'on y accède. Bon, je vais continuer sur cette taxe. Je vais voir si je peux tourner par la suite. Mais du coup, le quartier est en question. Enfin, normalement, d'après le GPS, j'y suis dedans. Mais quand tu regardes ici, tu n'as pas l'impression. Donc, ça doit être juste de l'autre côté de cet immeuble. Ok. Alors là, je pense qu'on y est. Est-ce que tu vois une atmosphère différente dès le début ? Voilà, c'est magnifique. Au final, on s'y sent bien. On sent qu'il y a eu une certaine tension. Merhaba. Merci. Et... Au revoir. Tu parles en anglais ? Non ? Juste turc. Ah. Juste merhaba et... C'est un quartier très populaire. Mais vu qu'il y a tous ces enfants, en fait, dans la rue, tu ne te sens pas forcément en insécurité. Mais tu sens quand même une tension présente. Merhaba. Merhaba. Tu es là ? Ah, oui. Ok. Pas de pied. Ah, pas de pied ici ? Des pieds, des pieds. Ah, ok. Ok, c'est sûr. Ok. Je me suis dit que c'est qu'apparemment, même les locaux évitent de passer par là. Ça va, pourquoi. Oui. Oh my God. Vous êtes tous joués à soccer ici, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas. Vous jouez à soccer ? Non, je n'ai pas. Je joue à l'anglais. Non ? Non, je ne sais pas l'anglais. Je ne sais pas ? C'est sûr. À l'anglais. Ah, l'anglais. Ah, l'anglais. Je te dis que tout a l'air de bien se passer. Je suis quand même sous méfiance. Ce que j'ai tendance à faire, c'est toujours savoir plus ou moins vers où est la sortie. Je me sens quand même plus en sécurité dans des environnements comme ça que quand je suis dans un endroit au Canada où il y a potentiellement un ours. Où je n'ai rien pour me défendre. Là, j'ai mes coudes, j'ai mes jambes et je peux courir. Mais tu sens une atmosphère qui n'est pas la même. Bonjour ! Petite mamie au balcon, comme dans toutes les régions. Je vais te prendre un petit jus local aussi. Déjà, cette rue parallèle est plus rassurante. C'est bon ça, on dirait un jeu au cranberry. Black carrot juice. Hey, mahabar. Qu'est-ce que c'est ? Black carrot juice, est-ce que c'est ? 20. 20, ok. Tu sais, si les gens parlent de l'anglais ici ? Pas de l'anglais ici ? Pas de l'anglais ici ? Pas de l'anglais ici ? Turquoise, juste turquoise, oui. C'est un drink local, je dois vérifier. Turquoise. Turquoise drink ? Oui. Et un half mou ? Ok, bon, merci. Merci, c'est que c'est un jus qui est très amer, et c'est très rare que ce soit aussi amer. C'est clairement pas du cranberry. Je m'attendais pas à ce que ce soit si amer que ça. Je vais descendre en bas. Je vais reprendre le chemin, ça fait plus ghetto quand même ici. C'est amer, bien bon. Merci, c'est une boisson d'énergie dans tout bas. Qu'est-ce que c'est que black carrot, rock salt ? C'est bon. C'est très très amer. En fait, c'est intéressant parce que ça fait comme les favelas, tu t'enfonces et tu t'enfonces et tu t'enfonces. De plus en plus bas. Bien sûr, là, il n'y a pas de touristes. Tu ne vois pas la police passer. Alors que de l'autre côté, tu la voyais passer. Quand je vais aller là-bas, il y en a des petits shops pour manger. C'est très épicier cette boisson. Au final, tu vois que c'est un ghetto. Tu vois qu'il y a une différence avec le reste de la ville et les alentours d'Istanbul. Mais ça va. Pour l'instant. Ambiance correcte. Chitter un basket. Personne joue basket. Hi, merhaba. Merhaba. How are you, good? Adana, shalgam, adana. This? Good, good. Good, good. How do you say good? Efendim? How do you say good? Good? No, good. Yeah, in turkish, good. Yes, turkish. How do you say turkish? Shalgam, shalgam. Shalgam, shalgam. Shalgam. Ok, tout secure. Bye, see you. Goodbye. Bye bye. Par contre, moi j'ai besoin de le voir écrit. Je vais déjà ouïe. Quand je le vois écrit, je mémorise. Mais sinon, c'est dur. Là, je m'enfonce dans ce quartier et je pense que je vais me connecter à d'autres quartiers parce qu'on voit que ça change là-bas au bout. On quitte l'aspect bidonville de la région. Honnêtement, par rapport à d'autres endroits que j'ai fait. En vidéo, quartier dangereux que j'ai fait, le dernier, c'était en Jamaïque. Et clairement, je sentais plus de tension. Plus de gens qu'on... Il y a plus de gens qu'on... Le sang chaud, on va dire. L'as... Ça va. C'est un marché. C'est un vrai marché local avec des beaux citrons. Eh, ma haba. Nice citrus. Les oignons. Là, on est dans le marché local. Avec les chaussures. Bon, après, les marchés comme ça, ce n'est pas ce que je considère comme étant les plus intéressants à regarder. Mais je sens que là, vu qu'il y a plus de monde, la caméra emmène à une... Certaine visibilité sur moi, en tout cas. C'est intéressant, ils vendent du tabac. En sachet. Et bien sûr, ça continue de monter et de monter. C'est magnifique, hein, quoi. Il y a des immeubles comme ça. Avec la mosaïque. Non, mais ça ne blague pas, hein. Les montées qu'il y a en Turquie. Des vraies montées, hein. Merhaba. C'est intéressant parce que... Parce qu'à présent, j'ai eu beaucoup de rousses turques. Et c'est le premier roue turque que je croise. Tu sens la fessie, là. Merhaba. Les gens sont cools, hein. Les gens sont cools. En fait, je me dis toujours que dans ces lieux, soi-disant, dangereux, alors, soi-disant, parfois, ça peut l'être. Et tu vois, il y a des lieux, je n'ai pas trop envie de tester. De toute façon, je ne peux pas le filmer avec la caméra. Je fais envie de tester à 3h du matin. C'est un horaire auquel je dors. Mais tu veux éviter, quand même. Il ne faut pas être absurde. Les gens ont pu se craindre que l'autre, mais les endroits vraiment craignent aussi toute la journée. Là, on a la fin de journée. 18h30. Quelque chose comme ça. Il y a 12h9, peut-être, même. Merhaba. Tu parles en anglais ? Oui. Oui. Les gens disent qu'il est dangereux. Non ? Oui, sur Internet. Internet ? Oui. Tarnabasir. Tarnabasir ? Oui. Oui, c'est ici. Oui, j'ai été ici. C'est en anglais. En anglais. Oui. On Internet, ils disent qu'il est dangereux. Mais pour moi, je pense que c'est OK. Mon ami, il n'y a pas de problème. Oui, je vois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de deux routes. Il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a pas de problème. OK. Juste, phone. Yeah, yeah. I know. OK ? OK ? OK. Taksim-Chukar ? Yeah. Yeah. Problems. Iskla Street, problem. Istanbul, could be a problem. Yeah, yeah. OK ? Non, for me, for me, for me, it's good, yeah. Just, Dolaptele, problem. I don't know. OK. OK. It's safe. Thank you, man. It's always interesting to have the avis of the locals. Après il y en a toujours ils vont dire que tout va bien Que il y a une caméra Et d'autres ils vont dire Enfin je ne sais jamais comment les gens interprètent la chose Je faisais certaine c'est que je viens de là-bas C'est de là-bas où je viens C'est intéressant il y a un hôtel là Il y a toujours des endroits où Des hôtels Hello J'ai déjà arrivé de me retrouver dans un hôtel Pas cher un endroit où Tu sentais que les touristes de base Ne sont pas Au final l'expérience Tranquilo tranquilo Et ouais tu vois il y a des mecs avec des déchets En permanence Qui les récoltent Pour les revendre à quelques centimes Alors ici je pense que c'est le kilo Qui est au centime Alors je suis revenu en lieu Soit disant plus sûr Mais tu sais que la plupart des vols qui vont arriver C'est quand tu es dans des endroits touristiques Parce qu'on te target Alors c'est sûr que s'il t'arrive quelque chose Ça peut être plus grave dans des secteurs comme ça Mais les petits trucs La plus de chances que ça t'arrive dans des endroits Où comme par hasard Il y a la police qui est partout C'est pour Pour protéger les touristes Mais S'ils sont là c'est pour une raison Donc là il y a Une mosquée à ma gauche Le soleil en face Ça se voit Je dois avoir le front qui commence à briller Maintenant Le soleil est puissant Même Tard dans les années Tu peux le voir La couleur du t-shirt Le monsieur qui vient de passer Et c'est ça l'avantage De faire des vlogs en français C'est qu'on peut Parfois commenter certaines choses J'espère qu'au cours de ce voyage En Turquie Pouvoir Échanger Avoir des vraies conversations Avec une personne qui parle en anglais J'avoue qu'il m'a fait de la peine Je l'ai vu de plus loin Ils ont marché le long du chemin Il a pris des bouteilles Et ça Ça coulait le long de sa jambe Et tout Et je me suis dit que j'allais Que j'allais lui filer Quelque chose quoi Et parfois c'est bien Il y a toujours des gens qui disent Des actions Faut pas les mettre en vidéo Vaut mieux En faire tout court Et Dis toi bien Que la plupart des actions Que j'effectue Je les effectue pas Que en vidéo Sinon Elle serait une distance Mais tu sens qu'il m'a dit Un merci profond En venant du coeur Il l'a annoncé En anglais Ils ont l'air très accueillants ici pour eux Apparemment, c'est à prendre à emporter. Je ne sais pas si on peut manger dehors. C'est une sorte de pizza toute fine. Très bonne. C'est bon. Vous parlez en anglais ? Oui. Oui. Je suis en anglais. J'en profite pour ma soirée. Il y a une chaise. Elle va être fait pour. Oh, c'est bon. Je rentrerai dans un environnement touristique. Je suis habitué à voir des touristes. Sortir au moins un téléphone. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu regardes en bas... Vidéo, 10 dollars. Non, non, non. Je n'ai pas payé pour faire des vidéos. Photos, 5 dollars. Non, non. Zéro. Là, là, là. Là, là. Là, là. On va savoir si c'était une blague ou pas. C'est sûr. Je pourrais croire que c'en était une à moitié. Oui. Peux-je manger ici ? Pas de problème. Ah. C'est quelque chose là. C'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. Ils ont mis la petite sauce dessus. On dirait la même sauce du kebab dans lequel j'avais mangé. Bon, du coup, ça refroidit. C'est bien ce qui me semblait. J'avais l'impression que c'était pour moi. Mais euh... Il se manifeste avec pas trop. C'était pour moi. Hum. Je dis déjà les mains dégueulasses. Bon, ça, c'est juste quand t'as un... Normalement, c'est plus pour après. Bon, allez. De toute façon, ils ont tous ses mains pas très propres apparemment. Le mec, il fume pendant qu'il fait ça. Le citron fait toute la différence. Donc, c'est fin. Aussi, hein. C'est pas mon mieux de prix, mais ça devrait pas coûter cher, ça. Avec tout ce pain que je mange ici. Il a commencé la dame. Je sens que je vais... avoir un nice belly, hein. C'était très bon. C'était combien? Qu'est-ce que c'était? D'accord. 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 Donc, je trouvais ça pratique. Donc, ce serait pas le choix de... Alors, attends, au final... Au final, je me trompe. J'habite pas de ce côté. Le smoking n'est pas bien, hein? Au revoir. 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 Non, je vois en particulier. Donc, tu vois, je suis entre... L'entre-deux. Le coin touristique et pas trop, en même temps. C'est un... C'est un mix des deux. Voilà ma rue. Donc, juste à côté, cette rue, il y a quelques touristes. C'était bon, hein. Mais c'est pas un truc que je remangerais. En fait, les pizzas là, ça avait l'air trop fat. sans avoir énormément mangé aujourd'hui c'est bon qui va exploser et donc du coup je vis dans une sorte de montrer airbnb hôtel de mise au sol juste la petite fenêtre en bas en tête c'est moi on sait la pète particularité c'est qu'il ya un ascenseur je suis juste au moins un d'esclaviers mais tu peux pas les prendre ce qu'il ya leur bureau debout donc c'est un mix entre un bnb dans notre tête parce que j'ai loué une chambre à cendre donc finalement ça fait un peu ghetto mais c'est très bien j'en sens des discrets avec la caméra quand je rends compte quand je reste ici encore je vais laisser plusieurs nuits là et maintenant c'est très bien bien sûr là où il valorise le logement c'est quand tu mets cette lumière les photos qu'il ya sur airbnb ça ressemble à ça évidemment c'est très sommaire mais pour le prix c'est imbattable je suis pas très loin du centre ville c'est 30 euros la nuit et honnêtement tout coûte cher à istanbul quand même surtout en côté dans le coin touristique il ya une salle de loin très sommaire mais qui fonctionne il ya juste une porte qui manque mais c'est pas grave tu vois les gens qui passent seul point négatif que je trouve vraiment négatif mais j'ai des boules qui est c'est juste que je suis pas habitué la lumière j'ai un bandeau pour les yeux ça me dérange pas enfin je préfère que fasse fully black mais le son il claque les portes dans tous les sens en fait je crois que c'est vraiment une sorte d'airbnb parce que ça ressemble à l'hôtel mais eux ils vivent en bas ils vivent à côté là je sais pas s'ils ont une fenêtre donc moi j'ai cette petite fenêtre mais vu que je suis jamais là c'est pas grave on peut la fermer je la faire il ya la clim c'est ça qui est le top du top et la dernière fois à 22h ils arrivent ils ont je ne sais pas pourquoi de la télécommande comme si toutes les télés avaient une télécommande un peu l'ironie du sort mais voilà il ya de quoi faire les tisanes ce genre de trucs bon j'ai pas trouvé de tisane j'en ai pas acheté j'espère que tu as apprécié ce vlog là je commence à être éclaté dis moi quel a été ton moment favori en commentaire et on se dit à la prochaine ciao Musique 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 Musique